Alors, la radio de Radio-Canada à Vancouver célèbre demain ses 50 ans. La célébration a déjà commencé avec mes collègues de la radio, puisque depuis le début de la semaine, il y a des capsules radiophoniques qui offrent un panorama sonore des émissions d'ici depuis 1967. Nous avons encore accès à ces items sonores grâce au travail de nos archivistes, Marie-Hélène Tessier et Marie-Hélène Robitaille. Un peu comme des bibliothécaires qui conservent et cataloguent tout ce qui est diffusé chez nous. Marie-Hélène Tessier est celle qui est derrière les capsules du 50e anniversaire et je me suis entretenue avec elle pour démystifier son travail. De Vancouver, Radio-Transistor. Moi, je suis allée un peu à tâtons. J'ai pris au hasard. J'ai fait ce processus créatif de prendre au hasard et de voir ce qui vient, ce qui vient, puis écouter le matériel. On a eu beaucoup, beaucoup d'écoutes. Puis en écoutant, je me suis rendu compte que le sujet même des créations radiophoniques, il y avait beaucoup de forêts. On décrivait dans des créations expérimentales la forêt, la mer, la nature. Il y avait une obsession de cartographier le territoire. Refuge, forêt pluviale, réserves indiennes, corbeaux, banques, mâtes totémiques, terrain de golf, far-ouest humide, banlieue. Les créations radiophoniques m'ont inspirée en tant que telle parce que j'ai voulu garder l'esprit de l'époque, parce que l'accent a été mis sur le poétique dans les premières années. Et puis, de cette façon-là, aussi, de faire entendre une autre texture sonore de l'époque. Ça sent vraiment que c'est une texture complètement différente, comme une différente mentalité aussi de production. Étant l'une des stations de base de Radio-Canada, étant la seule station de base de Radio-Canada après Toronto, vers l'ouest, nous produisons cinq heures, des jours davantage, des jours un peu moins, mais en moyenne cinq heures d'émissions régionales par jour. Nous contribuons au réseau français avec un minimum de 30 minutes par jour, avec d'autres topos, faisant partie de Brésens, faisant partie de Carnet des Arts, par exemple, ou d'autres émissions du genre. Et aussi, il y avait une espèce de mentalité de vouloir faire une radio qui écoute, qui donne des sons, qui voulait vraiment se distinguer de la station des centres, comme Montréal et Toronto. Puis faire une radio expérimentale qui va un peu comme... J'avais l'impression qu'il y avait une équipe qui était comme à l'école d'art, puis qui allait chercher des sons, puis qui se lançait des idées comme ça, qui c'était vraiment une radio expérimentale, exploratoire, je dirais. Allait.